Bonjour et bienvenue, on va faire un peu de Escape from Tarkov. Je voulais faire un peu les quêtes de l'événement en ce moment, mais l'événement est un peu long, donc je pense que je vais attendre un peu d'avancer un peu plus loin et après faire une plus grosse vidéo, une sorte d'événement comprimé on va dire. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on a des tâches à faire, et donc il y a des journalières, des quêtes journalières, des quêtes hebdomadaires, des choses comme ça. Donc là on a de l'hebdomadaire, mais on a surtout une journalière que je voudrais faire, c'est sur Custom, c'est ici, c'est tuer des scaves en tirant dans la tête, 20 fois tout simplement. Donc on va faire un run sur Custom, et c'est une map bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas. Et tout simplement comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe pour Escape from Tarkov. Donc ça va être notre équipement, donc les scaves pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gens sales qui ramassent les choses par terre. Voilà. Les scavengers, hein, j'ai volé. Donc ça va être notre équipement. Donc nous allons utiliser la Spire. Donc la Spire est une très bonne arme, vous avez des très très bonnes balles, donc là on a une balle de FMJ2 en premier, on peut la virer, c'est pas la meilleure balle en fait. On va prendre de l'hybride, on la met là, et on va top, ok c'est très bien. Ok, la FMJ est là. Donc la Spire, la Spire est très bien, ça tire du 6-8, 51 par 51, de l'hybride, très très bonne balle, c'est une des meilleures balles que vous pouvez trouver limite dans le jeu, c'est une des, on va dire, c'est très très élevé, on va dire. Ça passe moyennement la classe 5, donc la meilleure classe d'armure c'est 6, donc c'est énorme. Et après dégâts, ça fait 72 de dégâts en fait dans les membres, dès que ça touche en fait une partie du corps. Alors, et pour vous situer un peu les points d'HP, ça c'est les points d'HP de mon personnage, genre la tête il n'y a que 35 points, le thorax, pardon, il y a 85 points, après 60 pour les bras, l'estomac c'est 70, et après les jambes c'est 65. Alors bien sûr, quand on combat, quand on tombe en fait contre des boss, donc c'est des scaves uniques, avec une IA en plus unique, sur des maps, ils ont un peu plus de vie la plupart du temps. Je crois que les plus élevés, ils peuvent monter à 1200 points de vie en tout, genre au lieu de 440 par exemple, comme moi. Donc des fois il faut vraiment des bonnes balles en fait, qu'ils fassent des bons dégâts. Et certains boss en fait ont des grosses armures, donc du coup vous avez besoin en fait d'avoir une balle, genre qui va traverser assez facilement les certaines classes d'armure, et aussi qui font des gros dégâts. Donc du coup il faut choisir, il faut bien choisir en fait son arme, et surtout le type de balle en fait, que vous allez utiliser, parce que bien sûr vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle balle sur n'importe quelle arme, évidemment. Donc voilà, c'est pour vous situer en fait un peu la complexité des armes, et de l'équipement en fait, avec lequel il faut penser. Après bien sûr il y a la vitesse de tir qui influe beaucoup sur les armes, là nous avons 800 rate of fire, donc fire rate, donc on a 800 RPM, c'est potable, c'est très très bon. Après quand on n'a plus, c'est monstrueux, mais 800 c'est très très bien, on est un peu comme le M4A1 par exemple, une arme qui est extrêmement connue, M4A1 ça ressemble à ça, je pense que tout le monde l'a vu. Le M4A1, le M4A1, là on en a un, là aussi on en a un aussi, donc on a celui-là, on a 800 pareil, et ça attire du 5,56, et là il y en a un avec un lance-grenade dessous. Donc on ne va pas sortir le lance-grenade, pas pour cette fois, on ne va pas faire tout péter non plus, il ne faut pas exagérer. On va juste partir, donc sur la carte, on va essayer de tomber sur des scaves, ou alors des PMC, donc ce sont des, on va dire des IA en fait, mais comme moi, genre beaucoup mieux équipés, avec des bonnes armures, des bonnes armes. Donc on va essayer de les trouver, on va essayer de faire des headshots tout le temps, la plupart du temps en tout cas, et une vingtaine, et puis après on sort tout simplement. Donc voilà, après j'ai encore d'autres quêtes à faire sur la map en question, parce que des quêtes on en a plein, on en a vraiment beaucoup. Donc je dois en avoir d'autres, mais pour le moment je ne vais pas trop me compliquer la vie, je veux juste faire mes journalières en fait, tout simplement. Donc voilà. Je crois qu'à la limite je dois tuer des PMC aux dorms, mais je vais vous montrer. Je risque, si je suis assez motivé, j'essaierai de vous éditer. Ne vous inquiétez pas, le jeu des fois là, quand on revient sur le menu principal, c'est un jeu en bêta, c'est un jeu en bêta, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de vous éditer la carte, mettre à l'écran quand on arrive à certains endroits. en fait, pour vous situer un peu comme où est-ce qu'on est. Mais voilà. Après en raid, je risque de ne pas trop parler, parce que j'ai remarqué que faire des vidéos sur SQF Tarkov, j'ai énormément de mal à parler en fait en même temps. parce qu'il faut toujours être silencieux, il faut écouter le son et tout ça, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu veux m'assurer là ? Ah oui, la spire en fait, parce que c'est une nouvelle spire que j'ai prise je crois. Enfin, c'est des nouvelles parties de spire que j'ai prise. Ouais, ça marche. Ouais, parce que j'ai changé de spire. Les spires en fait, je ne peux pas les acheter aux marchands pour le moment. Et j'en ai deux, et elles sont extrêmement chères. C'est genre 300k plutôt. C'est dans les 300k en fait. Vu que c'est une très bonne arme, encore une fois, c'est comme j'ai dit, une très bonne arme qui tire des très très bonnes balles, et elle est très stable, elle a une très très bonne vitesse de tir et tout ça. Donc beaucoup de gens en fait, du coup, les vendent très chères. Et pour le moment, je ne les ai pas débloqués aux marchands. Tout ce qui est marchand, en fait, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins cher en fait d'acheter directement aux marchands. Oups, je vais faire next. Ok, on est bon, tout est assuré, très bien. Et on y va. Donc on a assuré. Ça nous permet de récupérer notre équipement si jamais on meurt. Donc ça c'est bien. Et vu qu'on est sur le côté PVE, c'est-à-dire que dès que le... Si je meurs, le raid se finit. Donc il n'y a personne qui va récupérer mon stuff en fait. Donc je vais tout récupérer après quelques heures de jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin non, pas quelques heures de jeu. Ça c'est des conneries, je dis des conneries. Après quelques heures en fait, en général. Donc je peux fermer le jeu et je récupérerai mon stuff de toute façon. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment le côté PVE cool. Du coup, vous pouvez utiliser plus ou moins ce que vous voulez. Ils ont fait en sorte aussi qu'on maintenant... On va refaire la phrase. Ils ont fait en sorte que maintenant, on a des games en fait locales, des jeux locales. Comme ça, vous n'avez pas besoin en fait de vous connecter à leur serveur. Donc du coup, vous n'avez pas le problème de... Bon, peut-être de latence par exemple, si vous avez des problèmes avec Internet. Mais surtout, on n'a pas besoin en fait de trouver un... Un endroit libre en fait sur le serveur. Parce que des fois, les serveurs en fait sont pleins. Et il faut attendre genre 5-6 minutes avant de rentrer dans un raid. Et même si vous jouez en PVE. Mais maintenant, ils l'ont changé ça. Donc il y a encore une map. Je crois qu'il y a encore Street of Tarkov. Parce qu'elle est extrêmement grande. Ça c'est encore sur leur serveur. Mais la plupart du temps, maintenant, vous pouvez en fait héberger votre partie. Donc ça c'est plutôt cool. Quand vous jouez solo, attention, bien sûr. Si vous jouez avec des potes, ça reste sur serveur. Alors après, le fait d'avoir des games locales. Les FPS ne sont pas si bons que ça. Mais c'est jouable. On est en full auto. Il faut que je fasse ça. Ouais, on n'est pas... Ouais, les FPS ne sont pas... Je vais être honnête, je ne suis pas à 60. Là, je ne suis nettement pas à 60. Mais bon, on va se débrouiller. Donc nous, on est de ce côté-là. Donc du coup, on va faire... Ruaf. On va s'extraire de ce côté. Ouais, c'est parti. Donc là, il faut faire gaffe parce qu'il y a des scaves. On va essayer d'attaquer la station. La station service qui n'est pas très loin. Je ne vais pas vraiment montrer mon équipement. Si, je le montrerai. Non, là, on voit qu'il y a du monde. Je ne sais pas où il est parti. On va essayer de toujours prendre des couvertures. Je ne sais pas où il est parti. Je l'ai eu. Ah, c'est rapide. C'est rapide. On va recharger. On va remag. On va remettre des balles dans le magazine. Et techniquement, il peut m'arriver la même chose. On va regarder ce qu'il a. Il a à boire. Il a quelques conneries. On s'en fout. Le son est super important dans le jeu. Des fois, le son est plus important que vos yeux. On va boire ça. On va essayer de se placer. On va faire un casque. Il y a un sniper là, de temps en temps. Il n'a pas l'air d'être là. Il y a du scav. Si jamais ils arrêtent de bouger, je vais essayer de faire des têtes. On est un peu loin, mais... À 7-10 ans, ça devrait aller. Et là, on a la station service qui est juste là. On est juste là. Juste faire gaffe à... Je ne me rappelle plus où ils sont les... Les snipers, en fait. Oh bah tiens, il a pop. C'est bon, j'ai lu. J'ai tiré de bas le lieu d'une, ce n'est pas grave. Les snipers mettent un peu de temps à apparaître en PVP... Ah, en PVE, pardon. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que là, ils auraient pu complètement nous défoncer dans le dos, en fait. Oh, doucement. Il y a du monde sur la route, ce n'est pas grave. On engage si on est sûr de tuer la plupart du temps. Ah. Pas à tort et à travers, ça ne sert à rien. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans la station service. Ou alors, ils sont peut-être dedans, bien sûr. On va voir si on ne peut pas trouver des trucs qui se baladent pour faire des headshots, encore une fois. Ok, toi, par exemple. Et je voudrais bien que tu t'arrêtes de bouger, en fait. Ok. Ah, lui, il va à la station. J'aime beaucoup ce scope. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Parce que ça prend un peu beaucoup de l'écran, en fait. Mais le fait que ça fasse du x1 et x3, j'aime beaucoup. Ça me permet d'être toujours assez efficace à mi-distance. Je ne sais pas où il est parti. Ce qui est embêtant, c'est que tuer, ce n'est pas trop un problème. Mais encore une fois, je dois faire du headshot, surtout. Donc, on va dire que je campe un peu plus que d'habitude. Tout ça pour pouvoir faire du headshot, si je peux. On va aller dans le... Je pense qu'on va y aller. Par où on va passer ? On peut descendre tout droit et aller à droite. Ou on peut continuer un peu sur la droite et après aller à gauche. Donc, il faut choisir notre chemin à chaque fois. Et bien sûr, si on choisit mal, c'est souvent la mort. Alors, attention. On sait déjà qu'il y a du monde qui est venu. Alors, on va passer par la droite. Il y a du monde. Il est en train de s'éloigner. Il va peut-être nous popper juste devant, en fait. Le truc, c'est que c'est des IA. Eux, ils voient à travers les bus, en moins non. Ouh, il y a des gens dans les dorms. J'ai bien envie d'y aller maintenant. Je dois tuer des gens dans les dorms, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer notre lampe. Je n'ai pas pris mes clés, par contre. OK. Il y a un truc, il y a un endroit que les gens aiment bien camper ici. C'est se mettre là. Et dès que vous rentrez, en fait, par la porte, genre avant ou arrière, ils vous démontent. Et voilà, ça, c'est un bon spot de camp. Il n'y a personne, on va se casser. Je n'ai pas mes clés pour ouvrir les portes, en fait, à l'arrière. Donc, je ne peux pas vraiment looter quoi que ce soit. Donc, on va tout simplement partir. Ça, je prends. Très bien. Il y a un truc que moi, je suis obligé de faire, parce que moi, j'ai un masque comme ça. Alors, c'est une très bonne protection. C'est une protection 4 à l'avant. Sauf que l'arrière de... L'arrière de ma tête, en fait, est complètement exposée. Donc, si vous me voyez, en fait, me mettre tout le temps, genre comme ça, vers les ennemis, c'est normal. C'est fait exprès. Parce que sinon... Ah, j'ai un peu... J'ai mal visé. Ah, très bien. Vous voyez, toujours faire attention au son. Très bien. Celui-là qui est arrivé en premier, je ne l'ai pas headshot, je ne crois pas. On va regarder ce qu'il a. Ça fait beaucoup de bruit quand vous cherchez les corps. Ou même les coffres et tout ça, c'est pareil. Donc, il faut faire attention à ça. Après, je n'en ai pas vraiment besoin, mais... Ah, on s'en fout. On va repasser par la droite. Quand on est exposé, on court, évidemment. On va remettre le laser. On peut checker le chargeur, on peut checker la chambre de l'arme. Il faut voir la balle dedans. Très, très réaliste de tous les côtés, le jeu. Un des plus réalistes, on va dire, pour ça. Et les plus logiques aussi. Pareil pour le type de balle. Parce que ce n'est pas l'arme qui fait les dégâts, c'est la balle surtout. Et il y a très peu de jeux qui font ça. C'est la balle, c'est la balle, c'est la balle. Il y a du monde. Je pense qu'ils sont en bas. Je n'ai rien dit. Et il y a un mec qui a touché des buissons à l'extérieur. Si jamais il touche métal, ça veut dire qu'il est sur les escaliers. Ça bouge un peu. Il faudrait que j'aille fermer cette porte, en fait. On est bon. J'ai des grenades aussi. Le problème, c'est ceux qui bougent, en fait. Je ne sais pas où ils sont. Je sais qu'il y en a un qui est au fond, bien sûr. Je pense qu'ils sont en dessous de moi. Non, c'est lui qui bouge contre le mur, en fait. Bon, je n'ai rien dit. Là, vous avez un peu la stupidité de l'IA. Après, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y en a d'autres. Le problème, c'est qu'il fausse mon son, en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ou pas. Il n'arrête pas de marcher, en fait. Il faut faire attention aussi aux fenêtres. Je pense que je l'ai eu. Non. Non, mais il est mal en poids. Il y en a beaucoup, là, dis-moi. On peut la fermer, cette porte. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, elle a fait une bête salve dans la tête. Ça s'est bien passé. Mais vous voyez, le fait qu'il marchait tout le temps, je ne pouvais plus me fier à mon son, en fait. Du coup, c'est un peu ça, le problème. Par contre, il faut faire attention. Ouais, là, on est bien. On ne peut pas se faire avoir de l'immeuble. On va manger, parce que ça, c'est notre hydratation. Ça, c'est notre énergie. Donc, il faut manger du solide et du liquide. Après, je ne devrais pas avoir de problème, personne. Je suis au métabolisme au max. Je vous donnerai un peu plus de détails, après. Donc, ça, ce sont des IAPMC, où ils sont beaucoup mieux équipés que la normale, en fait, que les scavs normaux que vous allez rencontrer. Les Vox, ce sont des très bonnes grenades. Il y avait un AK. Il y avait un casque. Ça, c'est une armure. Vous voyez, il y a des plaques d'armure dessus. Donc, ils sont beaucoup mieux équipés que la moyenne. Donc, ils peuvent faire très mal. Ils ont de la PS. Ce n'est pas très dangereux. On va recharger son arme, si jamais on doit l'utiliser. Ça aussi, pourquoi pas. J'ai entendu du monde bouger. On est à combien de temps ? On y va doucement, honnêtement. On y va très doucement. Ça se passe bien. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ça, on va regarder son arme. Elle est en full auto. Le chargeur est plein. Nickel. On est bon. Ça, c'est le deuxième qu'on a eu. On prend des trucs pour revendre. Encore une fois, je n'ai pas mes clés. Donc, on ne peut pas vraiment rémébrer. Je pense qu'on peut partir. On va partir. On va aller dans le grand dorms. Donc, ça, c'est les petits dorms. Deux étages. Rêle-chaussée est premier. Et après, il y a le grand dorms. Il y en a trois. Il y a de rêle-chaussée, premier et deuxième. On va se déporter. On va contourner. Il n'y a pas la voiture. Parce que là, il y a une extraction voiture. Mais là, il n'y est pas. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a du scav mort. Ça veut dire que les PMC sont passés par là. Alors, c'est peut-être les PMC qu'on vient de tuer. Ou alors, il y en a d'autres. Donc, ils ne font pas vraiment de bruit. Enfin, personne ne fait de bruit pour le moment. Là, on fouille les vestes qui sont au sol. Juste pour prendre quelques trucs pour les revendre après au marché. Encore une fois, je n'ai pas les clés. Donc, il y a plein de portes que je ne peux pas ouvrir. Je n'ai pas fermé la porte derrière moi, j'aurais dû. On n'a pas encore sécurisé ce secteur. Il faut faire attention. On va regarder ce qu'il avait, lui. Golden Star, c'est pas mal. Très bien. Deux autres morts. On change, en fait. On peut changer le fusil d'épaule. Vous voyez, on peut faire ça. Parce que quand on se penche comme ça, en fait, on est plus ou moins caché. Mais si on se penche de l'autre côté, du coup, on est moins caché. Donc, si on change le fusil d'épaule, on est beaucoup plus caché. Ça aussi, c'est pas mal pour le côté réaliste. Il y a aussi un truc assez intéressant dans Tarkov. C'est que, genre, la balle sort du canon de l'arme. Ça a l'air con, on va dire ça. Mais beaucoup de jeux, en fait, genre Call of Duty et tout ça, la plupart du temps, la balle sort du centre du personnage. Des choses comme ça. Alors que Tarkov se veut réaliser sur beaucoup de choses. Ils sont potentiellement toujours là, les méchants. Après, il y a un moyen assez simple, mais vous allez faire du bruit. De vérifier s'il y a du monde, c'est balancer une grenade. Et souvent, les gens réagissent, en fait, aux grenades. Donc ça, c'est une porte marquée où il faut une clé spéciale. J'en ai une en plus, mais je ne l'ai pas prise sûrement, encore une fois, comme j'ai dit. Et vous pouvez récupérer pas mal de très très bonnes choses, en fait, à l'intérieur. On peut aller sur le toit. Il faut juste faire un peu de gaffe. Normalement, on n'est pas à la portée de sniper ou quoi que ce soit, mais ça peut toujours être un danger. C'est un peu partout. On va juste partir. On va aller au retoursé. Ils ont déjà pris ce qu'il y avait sur lui. On va partir. Je pense que c'est bon. C'est plutôt tranquille. La connaissance de la map, de la carte, c'est 80% gagné. Je n'ai pas fait attention à mon endurance. On ne peut pas sprinter à tout va non plus. On a une endurance évidemment. On va voir s'il n'y a pas quelques trucs sur la route. Pas grand-chose. On va courir. On peut tourner la tête droite-gauche. Est-ce qu'on a une extraction bateau ? On n'a pas d'extraction bateau. C'est bien. Donc on va continuer. Le PVE est sorti il n'y a pas très longtemps. Et genre quelques mois, je crois. Deux mois, trois mois peut-être maintenant. Et depuis, ils ont fait une bonne mise à jour. Où tous les groupes de PMC en fait sont dynamiques. Où ils vont se déplacer sur la carte, looter. Des fois se mettre en embuscade. Ou alors s'extraire même. Donc du coup, on arrive très proche de l'expérience PVP en fait. Donc il faut faire attention partout maintenant. Un peu comme côté PVP comme j'ai dit. Ce qui est vraiment cool. Ce qu'on peut faire... Non, pas là. Il nous reste quoi ? Il nous reste 12 minutes. Ok. On va regarder là-bas si on voit du monde. Il y a du monde. On va voir si on ne peut pas... faire des quelques petits headshots d'ici. C'est un peu loin, mais... après, comme je n'ai dit, ce n'est pas très très grave. On va voir si on n'y arrive pas. On l'a eu. On va voir si on n'y arrive pas. On va pouvoir partir. On va pouvoir partir. Alors ça, ça s'appelle le Big Red. « C'est un entrepôt. » C'est un entrepôt. Pareil, il faudrait des clés. Je ne les ai pas, sûrement. Il était à l'extérieur ou l'intérieur ? Ok, très bien. Et tiens, vous entendez, c'est des PMC qui ont changé d'endroit. C'est bon, on est à la sortie, quasiment. Et on est bon. On est bon, on s'extrait, on a gagné. On a survécu, plutôt. Ah, c'est un Red Acid ! Calme, au final. Il n'y a pas eu grand-chose, honnêtement. Mais techniquement, c'est comme ça que se passent les raids chez Darkov. Et des fois, bien sûr, il y a beaucoup plus de combats. Je ferai des sortes de petits montages, en fait, pour montrer des gros combats. Des fois, c'est genre 20-25 kills, en fait, pour un seul raid. 30 minutes pile, c'est marrant, ça. Alors, il y en a un que Thorax. Headshot, headshot, headshot. C'est pas mal. C'est très, très bon. On a fait du bon headshot. Après, il y a les différentes stats et tout ça. Genre, les dégâts faits au corps. Les dégâts faits à l'armure et tout ça. Donc, vu qu'on a touché surtout des têtes, on n'a pas fait beaucoup de dégâts aux armures. Ce qui est bon. C'est notre expérience. Donc, du coup, ça s'est bien passé. On a bien avancé. Et encore une fois, c'est ça la différence avec le PVP et le PVE. C'est que là, en fait, on a avancé. Mais on n'a pas vraiment campé. Et on n'a pas dû, genre, attendre que ça se calme. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas eu ce besoin, en fait, de se cacher. Ou alors de faire très, très attention où on se mettait et tout ça. Genre, mes mouvements sont propres. Je vais être honnête. Mes mouvements sont bien. J'essaye de toujours être derrière une couverture et tout ça quand je bouge. Quand je suis allé à l'exposé, je sprint et des choses comme ça. Et je fais attention à droite, à gauche et tout. Mais en fait, en PVP, il faut augmenter ça, genre, puissance 1000. Et c'est un peu le côté où c'est un peu lassant pour moi, le PVP. C'est pour ça que j'avais arrêté de Tarkov au bout d'un moment. C'est parce qu'en fait, il peut avoir des gens dans n'importe quel buisson. Et du coup, le PVE, en fait, est assez fun dans ce sens-là. Où il ne va pas avoir ça. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, maintenant, avec la mise à jour où les PMC et les scaves, en fait, bougent sur les cartes. Il va avoir des embuscades. Des fois, je me suis retrouvé, genre, en plein milieu où il y avait un groupe de PMC. C'était genre 3 ou 4 personnes, en fait, d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait les scaves qui commençaient à arriver. Et eux, ils ne se tiraient pas entre eux, en fait. Ils se tiraient tous sur moi. Donc, ça peut être dangereux. Ça reste quand même dangereux. Mais voilà. Mais il n'y a pas ce côté lent et un peu fatigant pour moi du PVP. Après, il n'y a pas vraiment le même fun non plus. Ça ne veut pas dire que le PVE est moins fun ou le PVP est moins fun. C'est juste un fun différent, en fait. C'est un kiff différent, en fait, de Escape from Tarkov. Et pour moi, moi, j'aime bien. J'adore le PVE dans ce sens-là. Où j'ai une mission. Je peux aller faire ma mission sans me dire que je vais me prendre une tête par un mec dans un buisson. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est la planque où on peut crafter des choses, en fait. Elle est déjà très, très avancée. Donc, on peut crafter différents matériaux, différentes balles aussi. Là, je suis en train de crafter des balles. On peut aussi crafter de la nourriture, des boissons. Vous voyez, là, on est en train de faire du sucre. Là, on est en train de faire de l'eau purifiée. On va le récupérer. Très bien. On va remettre un gros filtre. Et avec l'eau purifiée, on peut faire de la moonshine. Donc, c'est de l'alcool. Et ça, ça se vend très cher. Et c'est utile pour faire des échanges aussi. Parce que vu que c'est un peu l'apocalypse, les vendeurs, en fait, aiment bien faire différents échanges. Par exemple, on peut aller au vendeur, donc trader. Par exemple, là, c'est ce que j'essaye de faire. C'est j'essaye de récupérer une de ces grosses caisses. Et il faut genre 50 moonshines. Moonshines, c'est super cher. Genre, si on va sur le flea market, c'est genre 500k l'une. Donc, c'est super cher. Il en faut 50. C'est énorme. En plus de ça, il faut genre 50 vodka et 30 whisky. Donc, c'est énorme. Mais ça, ce sont des grosses boîtes, en fait. Ça ressemble à ça. Genre, sur l'emplacement, ça prend ça. Mais à l'intérieur, vous pouvez mettre tout ça. Et c'est un peu le côté Escape from Tarkov slash Tetris. C'est très, très Tetris, en fait, Tarkov. Donc, ouais. Tout est super addictif, j'ai envie de dire. Genre, le combat est addictif. Genre, l'adrénaline que vous avez. Alors, bon, l'adrénaline, c'est surtout en PVP que vous allez la mettre. On va voir. Comme j'ai dit, le PVE, c'est un peu plus chill. Donc, c'est moins. Mais quand vous combattez des boss, ça l'est. Genre, quand je me suis retrouvé contre les goons solo, l'adrénaline, elle était là. Et voilà, il y a ce côté-là. Donc, c'est très addictif, en fait, dans un sens. C'est genre, beaucoup de risques pour beaucoup de récompenses. Mais après, vous avez aussi le côté Tetris où les gens adorent, vous savez, Resident Evil 4, les gens adoraient, genre, bouger les choses dans l'inventaire et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui adorent faire ça. Que ça soit bien, propre et tout. Donc, tout est super addictif, en fait. J'ai l'impression. C'est genre tout psychologique. Parce qu'il y a dans la ferme. Donc, vous voyez que là, on a plein de différentes balles à acheter, des grenades et tout ça. Différents équipements. Des armures, des armes. Et ça, c'est mon... Donc, là, on vient de sortir avec ça. Donc, honnêtement, c'est potable. Après, je crois qu'on a bien avancé. On a fait quoi ? 7 headshots. Custom. On a fait 5 headshots. Voilà, 5. Oui, c'est des scavs qu'il faut tuer. Donc, les PMC, en fait, qu'on a tués, ça ne compte pas. Donc, voilà. Mais on a eu 5 sur 20. Donc, 5 sur 20, c'est potable. De toute façon, honnêtement, on n'a vraiment pas rencontré grand monde. C'était vraiment un run tranquille. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les armes qu'on a trouvées, en fait, sur les scavs, dans le raid, en fait. Et on peut les réparer. Et du coup, les réparer, ça va augmenter nos skills. Parce qu'encore une fois, ça se veut très, très, très RPG, en fait, le jeu. Et si vous regardez, genre, The Long Dark, ma série du week-end, là, sur The Long Dark, j'ai toujours comparé The Long Dark pour les compétences. J'ai toujours comparé ça à Escape from Tarkov. C'est un truc que peu de gens, peu de jeux, en fait, pensent à faire. Et ce sont, en fait, le système de compétences. Parce que, vous prenez, par exemple, genre la force. La force, en fait, est vachement intéressante dans Escape from Tarkov. Parce que plus vous portez, plus vous avez de la force, et plus vous pouvez porter de choses, en fait. C'est vachement intéressant. Mais ça augmente très peu, en fait. C'est vraiment des niveaux par niveau, c'est quelques pourcentages. Mais une fois que vous êtes, par exemple, niveau 27, là, par exemple, je peux sauter déjà 10% plus haut. Donc, ça veut dire que je peux enjamber, on va dire, des murs plus facilement. Ou des fois, vous ne pouvez pas si votre force n'est pas assez élevée. Parce que vous ne sautez tout simplement pas assez haut. Donc, il y a des trucs comme ça. Là, je peux porter, genre, 16% de plus. Donc, ça veut dire que, déjà, mon max, je peux porter plus. Mais surtout, c'est que... Alors, si on enlève ça, par exemple, on enlève le sac. Vous voyez que là, je suis en blanc. Ça veut dire que là, je ne suis pas en surpoids. Si jamais je suis en jaune, ça veut dire que je suis en surpoids. Et du coup, j'ai moins de mouvement, de vitesse de mouvement. Je me fatigue plus vite, etc. Donc, dangereux pour le combat. Parce que plus vous êtes lent, plus vous êtes une cible qui ne bouge pas. Du coup, c'est dangereux. Plus moins vous avez d'endurance, moins vous êtes rapide. Des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, le 29.9, à la base, quand vous commencez le jeu, en fait, vous ne pouvez pas porter... Vous n'êtes pas en blanc, en fait. Avec la force 1. Je crois que la force 1, vous pouvez porter peut-être 27 kilos, voire 26, quelque chose. Donc, maintenant, vu que mon personnage, en fait, a augmenté, j'ai quand même accès à beaucoup plus de kilos, en fait. Et du coup, je peux beaucoup mieux m'équiper. Donc, par exemple, là, j'ai quand même une arme principale, plus trois chargeurs, plus des balles, plus... Bon, après, les balles, elles ne sont pas pleines. Mais plus des balles en plus, et plus une arme de côté. Parce que ça, les armes de côté, la plupart du temps, c'est seulement quand vous avez un sniper, par exemple. Et vous prenez un pistolet avec vous. Moi, je l'ai pris, pourquoi ? Parce que ma spire, comme j'ai dit, elle commence à être un peu fatiguée. Elle est à 85, maintenant. Donc, elle risque de s'enrayer. Donc, une arme qui s'enraye en plein combat, c'est très, très dangereux. Donc, du coup, je sors ça, au lieu d'essayer de la dérayer, en fait, tout simplement. Et ça, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Donc, vous voyez ? Donc, c'est vachement intéressant, en fait. Ce système, en fait, de compétences qui est extrêmement lent à monter dans un sens. Mais vous voyez directement la différence entre un personnage qui est niveau 1 partout et un personnage qui est niveau 20 partout, par exemple. L'endurance, pareil. L'endurance, j'ai plus d'endurance. Genre, je consomme déjà moins d'endurance pour sauter, par exemple. Ça, c'est vachement bien. Ça me permet de maintenir mon souffle plus longtemps. Donc, mon viseur, en fait, il est très stable pendant beaucoup plus longtemps. J'ai plus d'endurance, donc je peux sprinter beaucoup plus longtemps. Vous voyez ? Des choses comme ça. C'est vachement intéressant. Vachement intéressant, toutes ces petites compétences, en fait. Et c'est pour ça que je pense que plein de jeux, en fait, pourraient nécessiter un système comme ça. Par exemple, comme je disais, The Long Dark, pour ceux qui connaissent. Genre, on a une compétence pour recherche. C'est quoi ? C'est attention. Ouais, je crois que c'est ça. Attention, increase looting speed. Voilà. Ça augmente, en fait, la vitesse de loot. La vitesse, quand vous recherchez, par exemple, un sac ou un coffre, vous allez trouver des objets. Et bien, en fait, plus vous montez ça, et plus vous allez trouver, en fait, les objets rapidement. Donc, ça, c'est vachement bien. Et ça, ça devrait être, par exemple, dans The Long Dark. Genre, maintenant, j'ai 28% de vitesse en plus. Et pareil pour l'examination des objets et tout ça. Donc, ça, c'est vachement bien, en fait, en fait. Parce que, du coup, vous passez moins votre tête, moins de temps, en fait, avec la tête dans un casier, par exemple. Donc, vous êtes plus apte au combat et plus prêt, en fait, assez rapidement. Pareil pour les armes, évidemment. Plus vous tirez avec un style, avec un type d'arme, moins vous avez de recul, plus vous changez d'arme rapidement. Des choses comme ça. L'ergonomie aussi augmente et tout ça pour les armes. Après, il y a le mastering de chaque arme. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a des masters qui sont assez intéressants. Genre, vous pouvez continuer à viser pendant que vous rechargez votre chargeur. Donc, ça vous permet de jamais perdre la cible de vue, en fait, techniquement. Des choses comme ça. Donc, c'est vachement intéressant. C'est vachement, vachement, vachement intéressant ce système de côté RPG extrêmement poussé, en fait. La vitalité, pareil, c'est vraiment très, très intéressant. Ça réduit les chances de saignement ou même les chances de mourir, en fait, si vous perdrez un de vos membres, des choses comme ça. Donc, vraiment très cool. Et pour l'équipement, c'est aussi détaillé que ça. Comme j'ai dit, un saparion, ça, c'est mon armure. Donc, ça, c'est une armure que j'ai tuée sur un goon, que j'ai récupérée sur un goon. Je ne l'ai pas prise au flea market. Donc, c'est un peu ma récompense pour moi. Et j'aime beaucoup l'armure, en fait. J'aime beaucoup l'armure, elle est stylée. Avec le crâne, là, tout ça. Donc, les goons, ce sont des boss. Il y en a trois boss, ils sont toujours à trois. Et ils ont une IA très, très bien, très précise, en fait. Chacun a son rôle et tout ça. Et après, j'en ai une autre aussi qui est là. Et tout ça, c'est sur des goons que j'ai tués moi-même. Donc, ça, je suis assez content. Mais vous voyez que, donc, il y a l'armure. Puis après, il y a les plaques d'armure qu'on peut interchanger et tout ça. Donc, très, très détaillé, en fait, dans tout ce système-là. Donc, c'est pour ça que Escape from Tarkov est assez unique et assez intéressant, en fait, pour tous ceux qui aiment un peu le côté militaire, mais vraiment précis. Pareil pour les hitbox du jeu, en général. Genre, par exemple, comme j'ai dit, mon masque, il est 4. C'est très élevé pour un 4. Mais c'est seulement l'avant du visage. Vous voyez que là, il y a écrit, il y a le visage. Il y a les jaws, c'est les joues. Les eyes, c'est les yeux. Et head, c'est le dessus de la tête. Mais c'est le front, plutôt. C'est le front, en fait. Ce n'est pas le dessus de la tête. Mais vous voyez que, du coup, l'arrière de ma tête est complètement exposée. Donc, je dois faire attention à mon placement quand je combats. Mais encore une fois, j'ai une meilleure défense. Après, ce que vous pouvez faire, et beaucoup de gens préfèrent ça, moi, personnellement, moi, je n'aime plus du tout, c'est que vous prenez ça. Vous pouvez enlever ça. Et vous pouvez mettre à la place un casque comme ça, par exemple. Et là, votre tête est protégée. Votre joue aussi. Par contre, ce n'est pas la même catégorie d'armure. Vous voyez que là, c'est du... Donc, ça, c'est du 3 pour les oreilles et pour les joues. Donc, ça, c'est 3. Et après, vous avez 4 pour le dessus et le cou. Donc, le casque en lui-même, c'est du 4. Et après, les joues et les oreilles, c'est du 3. Et par contre, les yeux sont complètement exposés. Il n'y a pas d'armure. Donc, une balle dans les yeux, vous êtes mort. Après, il y a des trucs que vous pouvez mettre. C'est des petites protections que vous pouvez mettre. Par exemple, vous pouvez mettre ça. Genre celui-là. Mais par contre, c'est que du 2. Mais vous pouvez mettre ça. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, il faut choisir, en fait, son équipement. Il faut super bien le choisir, du coup. Donc là, on va dire que le crâne, vous vous en foutez un peu si on vous attaque dans le dos. Parce que, bon, vous avez quand même une résistance de 4. Par contre, de devant, si jamais vous vous prenez une balle qui a un peu de perforation, honnêtement, et pas beaucoup, parce que c'est juste une classe 2, vous allez certainement mourir d'une balle dans l'œil. Vous allez certainement mourir. Donc, c'est dangereux. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que, personnellement, moi, j'arrête d'utiliser ces choses-là. Je les utilise seulement si on fait des raids de nuit, parce que là, j'ai des visions nocturnes. Et les visions nocturnes, on ne peut pas les avoir autrement, en fait, que des casques comme ça, en fait. Vos yeux vont toujours être exposés. Mais après, il y a d'autres types de casques. Il y a des gros, gros casques, par exemple. Mais là, vous ne pouvez pas mettre de contact. Les contacts, ça permet de... Ça permet d'entendre de plus loin et d'atténuer, en fait, les sons qui sont des problèmes. Genre, par exemple, la pluie ou les choses comme ça, vous voyez ? Donc, du coup, vous entendez mieux les ennemis. Mais du coup, vous pouvez faire ça et avoir un gros casque. Vous pouvez baisser la visière. Et là, vous avez un très, très gros casque. Mais du coup, vous n'avez pas, donc, déjà, le bonus du contact de ça, par exemple, des oreilles. Et en plus, votre écoute est réduite, parce que c'est un gros casque, en fait, qui va couvrir vos oreilles. Mais en contrepartie, vous avez du 5 partout. Non, du... Oui, du 5 partout. Oui, oui. Là, vous avez le casque en lui-même, donc Top Nape Ears. Donc, tout le casque, c'est du 5. Et la visière aussi, c'est du 5. Vous voyez ? Armure classe 5. Donc, ça, c'est résistant. Non, si vous prenez des balles dans la tête, il faut quand même quelques balles, en fait, pour vous tuer. Il en faut beaucoup. Après, comme j'ai dit, il y a des balles qui traversent. Moi, par exemple, là, je suis en moyen pour la 5. Donc, même ça, même quelqu'un qui a ça, en fait, ça va être... Il va me falloir quand même quelques balles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça ne va pas être facile. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Mais en contrepartie, vous perdez le fait d'entendre beaucoup mieux, en fait. Oui, donc, il faut... C'est vachement sympa, en fait, Escape from Tarkov, dans ce sens-là, où il faut vraiment faire des bons choix, en fait. Hop, on s'équipe, on remet ça. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, pour ce qui est des combats, parce que, bon, là, on ne s'est pas fait toucher une seule fois et tout ça. On n'a pas eu de problème, parce que j'ai bien joué. J'ai fait attention et tout ça. Mais on a des petits saignements, on a des saignements lourds. Après, on peut soigner. On a différents types de soins, différents types de grenades, différents types d'armures à chaque fois. Il y a même les matériaux des armures qui diffèrent et qui ont différentes propriétés. Par exemple, la céramique est légère, en général, mais la céramique casse très vite. C'est-à-dire que si vous commencez à bloquer quelques balles avec votre armure, les points d'armure vont baisser, mais très vite. À chaque balle, vous allez perdre peut-être 0,40, en fait. Donc, en quelques balles, vous pouvez être à 0, par exemple, d'armure. Et là, elle ne vous protégera plus du tout. Alors que si vous prenez, par exemple, quelque chose en... Donc là, c'est du matériel combiné. Je crois que le matériel combiné, c'est un des meilleurs. Vous perdez à peu près 0,25, en fait, par balle, si elle arrête la balle, en fait. Et vous prenez très peu de dégâts, du coup. Donc, très, très bonne. Mais par contre, c'est 3,6 kg. Après, vous avez des plaques un peu plus légères. Donc ça, c'est du Ultra-Eye Molecule Weight... C'est du polyéthylène. C'est du polyéthylène. C'est plus léger, mais c'est un peu moins bien, je crois. Je crois que ça se casse un peu plus vite que celle-là. Je crois bien. Je ne sais plus exactement l'ordre, mais voilà. Mais après, vous avez la céramique, comme j'ai dit, qui est plus légère. Enfin, qui est léger pour de la classe 6, mais encore une fois, elle casse très vite. Ah, vous avez vraiment plein de détails comme ça. Et ouais, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les choses. Donc ça, on peut le vendre. On peut vendre ça à d'autres joueurs, vous voyez. Hop, on va mettre 425k de roubles. Ici, on utilise les roubles, on utilise les euros et les dollars. Les dollars, c'est surtout pour les balles. Les balles et tout ça, la plupart du temps, ça vient toujours d'un vendeur de Peacekeeper. Peacekeeper, je ne sais plus. Je ne sais pas son l'or, en fait. Je remarque que je n'ai jamais regardé son l'or. Je ne sais pas, c'est peut-être un Américain, en fait, c'est pour ça. Lui, il ne vend qu'en dollars. Il faut utiliser des dollars. Après, tout le reste, c'est des roubles. Donc, voilà. Donc, il y a ça à savoir. Ah oui, et aussi un truc pour en revenir au skill, et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a une fois que vous êtes arrivé au niveau 50, après le dernier niveau, le 51, en fait, vous devenez élite. Et les niveaux élite, en fait, vous donnent des habiletés supplémentaires. Donc, ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et encore une fois, plein de jeux pourraient en bénéficier, comme par exemple, selon Dark, encore une fois. Par exemple, là, nous avons... Donc, déjà, augmente les effets positifs... Enfin, la durée des effets positifs de l'eau et de la nourriture qu'on prend, de 50%. Enfin, non, non, ça augmente les effets. Ça n'augmente pas la durée, ça augmente les effets. C'est vachement bien. Et après, ça réduit les effets négatifs, en fait, des stimulants, de la nourriture et de l'eau, de 50%. Donc, les effets négatifs, c'est par exemple ça. Par exemple, nous prenons... Non, là, il n'y en a pas. Genre, par exemple, l'adrénaline. L'adrénaline, ça va vous augmenter votre endurance, votre force et tout ça. Mais après, vous allez perdre en hydratation et en énergie. Donc, si vous vous piquez trop, en fait, avec des stimulants comme ça, tout ça va baisser et ça, ça peut être très dangereux. Ça peut vous tuer. Ça peut tout simplement vous tuer. Donc, il faut toujours faire ça en contrepartie. Il faut toujours faire attention. Mais voilà. Mais du coup, ça, ces effets négatifs, en fait, vont être réduits. Ils vont être nettement réduits. Et je crois qu'ils sont réduits, en fait. Je ne sais pas si ça, ce sont les chiffres de base ou si ça, c'est les chiffres en comptant mon skill. Et je pense que c'est les chiffres en comptant mon skill. Je crois. Parce que 0,1, c'est très, très peu, en fait. Donc, je pense que c'est parce qu'il compte déjà le skill, en fait. Je crois bien. Ouais, c'est très, très bas, en fait. Énergie, genre, moins de 3, moins de 5, moins de 5. Ouais, non, je pense que ça doit compter, déjà. Donc, c'est vachement intéressant. Et après, vous avez la perc élite qui s'est débloquée parce que j'ai été niveau 51 pour cette compétence. Donc, vous ne prenez plus de dégâts, en fait, si vous n'avez plus d'énergie ou alors si vous n'avez plus d'eau, en hydratation. Parce que normalement, si vous êtes à 0 des l'un ou l'autre, votre vie, en fait, tous les membres commencent à baisser, en fait, petit à petit, jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, vous êtes obligés de vous soigner en boucle, en fait. Et du coup, là, maintenant, ça ne m'arrive plus. Donc, techniquement, je n'ai plus vraiment besoin de boire et de manger. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui sont vachement intéressantes. Pareil, après, genre, la force. Si vous êtes force max, si je me rappelle bien, on m'a dit que ça va faire en sorte que toutes vos armes que vous portez sont à 0. Ça, c'est magnifique. Vous imaginez un peu. Vous prenez, par exemple, 4 armes parce qu'il y a aussi l'arme de mêlée que vous pouvez prendre. Là, c'est tout ce que j'ai en arme de mêlée, par exemple. Et bien, tout ça sera à 0. Donc là, 5 kg, ça passera à 0. Là, le 2 kg, ça passera à 0. Vous voyez ? Donc là, ça me fera encore plein de poids supplémentaires où je pourrais faire plus ou moins ce que je veux. Je vais être super rapide, en fait. Vous voyez ? C'est vachement bien, en fait, ces compétences-là qui augmentent petit à petit. Vitesse de recharger les magazines. Pareil, les chargeurs, de mettre les balles dedans. Ça augmente la vitesse. Réparation des armures, pareil. Vous réparer de plus en plus mieux. Vous êtes de plus en plus efficace, en fait, en réparant les armures. Pareil pour les armes. Et ce qui est intéressant avec les armes, c'est qu'une fois que vous êtes assez haut niveau, je crois que c'est à partir du niveau 10, peut-être, quelque chose comme ça, vous avez une chance d'enchanter, en fait, votre arme. Alors, ça fait... Encore une fois, comme je le répète, c'est un RPG, OK ? Donc, il y a un peu de la magie, un peu dedans, quand même. Mais je crois que j'ai une arme enchantée. Genre, par exemple, là, le H12. Le H12, par exemple, il a ça en plus. Donc, il a de la précision en plus. Vous voyez ? Là, par exemple, le fusil, il a aussi de la précision en plus. Donc, ça, c'est des armes enchantées parce que je les ai réparées. Donc, vous voyez ? Donc, c'est vachement intéressant, en fait, de monter ces skills-là. C'est un peu vraiment le côté très, très RPG du jeu et qui est vachement intéressant et qui est vachement bien équilibré, pour moi, je trouve. On va vider notre caisse. On va mettre ça là. Très bien. On va ranger nos... Les clés que je devais prendre, c'était... C'était ça. Shoreline ? Non, c'est ça. Non, réserve ? Non. Custom, voilà. C'est toutes ces clés-là et on avait la marquée. La clé marquée, j'aurais pu la prendre aussi. Mais je n'ai pas pensé à prendre mes clés. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais un peu tout expliquer. Et bien sûr, il y a différents types de balles qui font différents effets. Genre, des fois, il y a des balles qui ont des chances de faire saigner, de faire des petits saignements ou des gros saignements. Il y en a certaines qui augmentent la précision de l'arme où vous avez peut-être moins de recul et tout ça. Et il y en a, bien sûr, qui augmentent le recul et qui sont beaucoup plus puissantes. en fait, vous avez plein, plein de types d'armes. De balles, pardon. Par exemple, le M4, on a différents types de balles. Le MCX, on a le AS Val. On a plein de balles. Dans un sens, ça vous apprend énormément sur les armes aussi. Après, il faut aimer. Il faut aimer ce type-là. Mais ça vous apprend énormément sur les différents types d'armes qui existent dans le monde. Je crois qu'ils vont rajouter le FAMAS à un moment ou à un autre. Le FAMAS français, du coup, c'est sympa. Donc, ouais. Donc, ouais, donc, ouais. Je pense que ce sera tout. J'ai beaucoup parlé. J'en peux plus, déjà. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé. Laissez un j'aime. Peut-être que je ferai aussi d'autres vidéos pour les événements. En ce moment, on a un événement. Moi, j'en suis à... Je dois poser des caméras dans le camp Rogue. Je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'événement. On doit poser des caméras. On doit poser trois caméras dans des traitements d'eau, en fait, dans des endroits de traitement d'eau. Et c'est dans un camp Rogue, en fait, dans un camp de Renegas qui est assez difficile, en fait, à rentrer. Surtout en PVE, dans un sens, parce que, du coup, il n'y a pas d'autres joueurs, en fait, qui vont tuer, genre, les Sentinelles et tout ça. Parce qu'il y a des grosses batteuses, des grosses mitrailleuses lourdes, en fait, enfin, des mitrailleuses sur trépieds qui sont positionnées et les Renegas, en fait, vont prendre ça et vont vous tirer dessus. Et bon, il reste de la charpie, une fois qu'ils vous ont tiré dessus. Donc, voilà, c'est dangereux. Mais, ouais, c'est fun. C'est les quêtes de Tarkov. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi si ça vous plaît et peut-être que je ferai un peu plus de Tarkov. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Regardez la description si vous voulez voir plus de Tarkov ou plus d'autres vidéos ou alors même devenir membre de la chaîne pour supporter ce que je fais. Et passez une bonne journée, bonne soirée. En tout cas, faites attention à vous à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !